Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, je vous accueille aujourd'hui pour parler de Dirt 5 qui est sorti ce 6 novembre 2020. Nous allons ensemble pendant 20 minutes parler de ce titre que l'on doit à Codemasters, éditeur et développeur du jeu. Il devait sortir il y a un peu moins d'un mois, il a été retardé pour corriger certains problèmes qui ont été dénoncés par la communauté et les testeurs. Aujourd'hui le jeu a été patché day one, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les avis sur Steam ne sont pas forcément fondés, nous allons vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Bien entendu je précise que j'ai obtenu le jeu sur PlayStation 4 grâce à Core Media, je les remercie pour cette édition. Donc je vais vous donner un avis sur la version console et la version PC Steam, test qui a été réalisé à la manette et au volant avec Uniswa Pro Controller de chez Thrustmaster et un TS XW Racer. Comme d'habitude dans ces tests éclairés et argumentés nous allons passer en revue plein d'éléments du jeu, essayer d'être le plus complet possible, ce qui m'a plu et ce qui m'a déçu, sur un titre qui divise la communauté des fans de jeux de voitures depuis maintenant quelques années. Quelques détails importants en début de ce test, tout d'abord parlons des technicités, des points importants. Donc c'est un jeu qui est sorti avec un petit peu de retard, il devait initialement être là sur nos plateformes préférées le 16 octobre. Il est d'ailleurs disponible avec une mise à jour gratuite pour PlayStation 5 si vous l'achetez sur PlayStation 4. Deux versions sont disponibles, la version classique et la Extended qui inclut un Season Pass de 30€. Au niveau des modes de jeu, un mode solo et multijoueur, on y reviendra un peu plus tard, plusieurs catégories de voitures, une norme PEGI 12. Sachez aussi que le jeu supporte clavier-souris et volant, je le précise tout de même, et qu'il est en français de manière audio et textuelle. On attaque ce test avec le contenu qui a-t-il à se mettre sous la dent dans un Dirt 5 qui doit faire face à la vague négative de Dirt 4 qui reste depuis quelques mois et la fin des joueurs va être comblée, je pense, avec ce titre. Alors je m'explique tout de suite, il y a toujours un petit peu ce flou entre le Dirt Rally et le Dirt. Il ne faut pas confondre ce virement de chemin et d'identité qu'a pris la série avec un Dirt Rally et Dirt Rally 2 qui est purement simulation et ce Dirt qui suit, pour moi, l'identité du Dirt 2 et 3 vraiment dans le spectacle. Et ce Dirt 5 répond parfaitement à cela. Au niveau du contenu, 12 catégories de voitures, alors on y retrouve un petit peu tout, des voitures qui sont un peu plus classiques avec des voitures des 80's, des groupes B, des 90's, des voitures modernes de rallye, on retrouve de Scosa Fabia, des Fiesta, des C3. On a aussi des voitures de rallycross, des voitures anciennes, des voitures de hill climb, en tout cas des courses d'obstacles comme on peut retrouver dans le jeu Overpass par exemple. Donc vraiment, on a de tout. On a du sprint, on a de l'ovale, on a du dirt, on a du rally classique, on a du rallycross, bref, on a un peu tous les horizons de ce qui peut se faire en off-road et ça c'est très bien. Au niveau des circuits, on a plusieurs environnements, une dizaine qui sont assez variés mais qui, au niveau de leur esthétique, sont bien marqués. Petit plus tout de même pour certains tracés que j'apprécie tout particulièrement, notamment le Brésil et la Chine qui sont vraiment très intéressants. C'est des environnements qui sont tout spécifiques avec leur type de course, leur type de tracé plutôt vallonné, plutôt rapide, plutôt urbain. Il y en a vraiment pour tous les goûts et on ne parle pas ici de certains stades qui sont un peu plus classiques, un peu moins intéressants mais qui sont quand même mentionnés. Par exemple, je pense que le circuit de New York, donc le Roosevelt Island, où on roule sous les ponts qui jonchent la grosse pomme. Ce n'est pas forcément le plus intéressant, vous me direz, mais sur un lac gelé, ça fait quand même l'effet visuel attendu. Au niveau des contenus, donc une vingtaine de circuits, dix environnements, je vous l'ai dit, avec toutes les conditions de course. Alors, c'est vrai que des circuits, il y en a des rivers, etc. Mais bon, l'un dans l'autre, on s'en sort vraiment bien, je trouve. Je vous disais donc, toutes les conditions climatiques sont possibles, on reparlera de ça dans la réalisation, mais vous pouvez débuter une course de jour, la terminer de nuit et avoir des transitions au niveau météorologique. On a une customisation des sponsors, ça c'est plutôt cool. Tous les sponsors qui sont à votre disposition sont de vraies marques. Donc, vous avez quasiment tout ce qui se fait en sport auto. Tous les liens qui ont été faits dans le passé avec des marques et des fabricants, notamment Logitech, aussi en gaming. Donuts, qui est une chaîne YouTube dédiée au sport automobile, qui est vachement cool tenue par des Américains. Je vous invite à aller voir Donuts, qui est une vraie chaîne pépite aux Etats-Unis. Il parle de beaucoup de choses en lien avec le vrai sport auto, le tuning, le rallye, etc. Donc, c'est vraiment cool, je vous y invite. Donc, il y a de quoi faire en termes de circuits, même si c'est un peu faiblard sur certains ovales. De quoi faire en termes de voitures avec, notamment, quelques petites pépites. Moi, j'étais vachement content de retrouver une Clio Williams dans la liste des voitures proposées. Petit bémol au niveau du contenu, pas de personnalisation, mais on va y venir tout de suite puisqu'on va passer à la partie réalisation de ce Dirt 5. Voilà donc pour ce qu'il y a à se mettre sous la dent en termes de contenu. Bon, je ne vais pas tergiverser avec vous. En termes de réalisation, c'est mi-figue, mi-raisin. Beaucoup de choses sont positives, même parfois inattendues sur un jeu comme celui-ci. Mais pour d'autres, on se dit que c'est quand même la base et que ça fait quand même tâche. Alors, le principal, c'est l'évolution des conditions de cours. Je vous l'ai dit, avec la possibilité de voir une course débuter de jour et finir de nuit, on peut accélérer le temps à une vitesse différente. On a aussi la possibilité d'avoir n'importe quelles conditions climatiques sur n'importe quel environnement. Donc, il peut pleuvoir en Népal ou en Afrique du Sud comme il peut neiger en Italie. Oui, c'est possible, mais ça donne vraiment beaucoup de combos possibles. Et de jour et de nuit, les pistes ne sont pas les mêmes. On a une réalisation qui est propre en tant que telle. Le jeu est stable, les temps de chargement sont rapides, les ombres sont soignées. Pas de clipping pour moi, pas de retour bureau, alors que le jeu n'est même pas patché Day One, ce qui n'est pas toujours le cas chez Codemasters. Un doublage français très propre. On a notamment Pierre-Alain de Garrigue qui nous fait l'honneur de prêter sa voix. Je sais que j'ai beaucoup critiqué Dirt à l'époque, avec notamment des copilotes qui avaient des accents, c'était assez compliqué. Là, pour le coup, l'ambiance est cool. On a une véritable prise en main du joueur, même en dehors de la carrière. On ne vous inonde pas de tutoriel. On vous donne les informations nécessaires quand elles doivent être données. On peut débloquer les voitures au fur et à mesure de sa carrière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle voiture, faire n'importe quel circuit, c'est parti mon kiki. Pas du tout, il faut débloquer les voitures qui vous plaisent dans le mode carrière. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant. Autre point qui est un choix très difficile en 2020, pas de flashback. C'est-à-dire que si vous vous plantez, on repart à zéro. Cette mode semble être passée, tant mieux. Nous, les puristes, on est un peu plus content de voir ça, même si parfois on était content. Mais comme il n'y a pas de course endurance et que le mode carrière vous offre des épreuves entre 3 et 5, 7 tours, vous n'allez pas être perdu au bout de 5 minutes de recommencer l'une des courses. Un HUD vraiment propre, en tout cas très efficace. On retrouve la police, la fonte de dirt qui reste très identitaire et ça, ça fait plaisir. C'est aussi très lisible quelles que soient les conditions, surtout de nuit d'ailleurs. Les ombres, je vous l'ai dit, sont soignées. Au niveau de la personnalisation des véhicules et de l'esthétique, c'est bien. C'est un mode qui est vraiment sympa. On peut y mettre les sponsors qu'on veut, aux emplacements qu'on veut, mais il n'y a pas de création de livrets en proprement dit. Donc on ne peut pas avoir par exemple, comme dans Forza ou dans d'autres jeux, la communauté qui nous fait des skins, même sur Ride, ça a été fait il n'y a pas longtemps, des skins créés par la communauté avec de vrais sponsors, etc. Ça, je pense que c'est un blocage dû à la licence, mais ce n'est pas implémenté dans le jeu et c'est un peu dommage. Même si les possibilités de livrets, qui sont elles aussi à débloquer au fur et à mesure de la carrière, sont intéressantes et vous pouvez faire des livrets un peu réalistes. Moi, je me suis amusé à faire quelques voitures. Vous allez voir une 306 Maxi aux couleurs de la gendarmerie, par exemple. Mais voilà, quelques petits trucs sympas. Manque aussi de fun. Moi, je me rappelle que sur Dirt, à l'époque, on pouvait mettre une Hawaiian sur le tableau de bord, on pouvait mettre DD au rétro. Tout ça a un petit peu disparu et ça manque un petit peu dans l'identité de ce jeu. Mais c'est quand même bien mieux que Dirt 4. D'autres choses sont pour moi très mauvaises là-dedans. Pas de rétroviseur. Alors non, ce n'est pas une option graphique que j'ai oublié d'activer. Il n'y a pas de rétroviseur. Pas de réglage au niveau des véhicules. C'est-à-dire que vous pilotez avec une voiture qui est telle qu'elle est, avec sa performance de classe et sa performance par rapport aux autres, sa maniabilité. Donc, c'est très arcade dans l'idée. Il faut pouvoir l'accepter. Ce n'est pas du goût de tous les joueurs. Donc, je peux comprendre que ça dérange. Moi, pas particulièrement, mais certain, certainement. Pas de rétroviseur. Ça, c'est embêtant. Vous avez une vue arrière, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'immersion, ce n'est pas top. Ça montre que le jeu n'est peut-être pas super bien optimisé à ce niveau-là. Pas de replay. Pas de replay de course. Vous terminez votre épreuve. Vous ne pouvez pas voir ce qui s'est passé. Par contre, un mode photo qui est exactement identique à ceux de tous les jeux de Codemasters, notamment F1 2020 et ses prédécesseurs. C'est bien. C'est efficace. Ça marche bien. Beaucoup d'options de flou, de lumière, de contraste, de patch. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec le mode photo. Il est vraiment complet. Autre point de la réalisation qui est très important. On en parle ici, mais pas dans le gameplay. C'est l'IA. L'intelligence artificielle qui est un petit peu bête sur les premiers tours. Qui se tape dans les murs. Mais bon, entre guillemets, on peut tous taper dans les murs et faire du wallet et passer rapidement. Donc, le fait que les IA aillent taper dans les murs, c'est gênant, mais c'est de l'arcade. Donc, vous, vous pouvez arriver à fond de balle, donner un grand coup de frein à main, taper dans les autres voitures et il n'y a pas de problème. Autre intérêt du jeu, c'est son mode carrière. Mais dans le mode carrière, il y a un petit point qui est intéressant. C'est des petits objectifs à remplir qui vous donnent des bonus. Faire des drifts, dépasser en doublant un adversaire en le passant par le dessus. Pouvoir faire autant de temps pied à fond. C'est des petits détails, mais c'est quand même un petit peu soigné. On apprécie ce niveau-là. Les récompenses à l'issue des courses, c'est de l'argent, de l'expérience, de la réputation et aussi des skins et des décorations qui vous permettent de vous montrer peut-être sous d'autres couleurs au fur et à mesure de vos courses. Bien sûr, les tarifs sont plutôt corrects. Ce n'est pas prohibitif. Il ne faut pas faire 50 courses pour débloquer une voiture. Et ça aussi, c'est très bien dosé dans l'évolution de la carrière. Si vous êtes plus ou moins bon, vous allez vous en sortir avec les aides qui sont offertes, notamment dans un mode de jeu qu'on a évoqué brièvement, mais qu'on va évoquer maintenant en parlant des différents modes de jeu. C'est le mode Gymkana qui fait son grand retour parce que dans Dirt 4, c'était pas terrible. Donc c'est vrai que Dirt 3 et Gymkana, c'est une belle histoire d'amour qui reprend un petit peu ici. Et on retrouve très vite ces marques, non pas de Dirt 3, mais un peu plus de Dirt 2 en termes de feeling. Moi, j'ai retrouvé plus de Dirt 2 ou Dirt 3. Et c'est le cas d'autres joueurs aussi. Mais au niveau des modes de jeu, ce mode Gymkana est vraiment très sympa avec une option qui permet d'avoir plus facilement la voiture calée en drift, ce qui est plutôt sympa pour les joueurs débutants. Les modes de jeu, je les ai évoqués. Je vous en parle maintenant. Un mode Time Trial, jusque là très classique. Courses solo où vous vous affrontez avec des IA. On peut monter, je crois, jusqu'à 12 voitures adverses, ce qui est quand même pas mal. D'habitude, on peut être bloqué à 7 ou 8. 12 voitures sur le circuit. Un multi en ligne qui est pour l'instant assez balbutiant. Des soucis avec les serveurs, mais ça pourrait se résorber. J'ai personnellement pas eu trop de soucis sur les quelques games que j'ai trouvés. Le multi local A4. Alors oui, vos plus belles années sur Nintendo 64 sur GoldenEye. Oui, ça, c'est le type que tout le monde sort dans les jeux vidéo. Mais c'est vrai que du multi A2, c'est revenu un petit peu avec F1 2020. Mais du multi A4, ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu ça parce que ce n'est plus du tout à la mode. Mais on sait que Dirt 5 va peut-être aussi passer dans cette mouvance où tout le monde va essayer d'avoir une nouvelle console de jeu, que ce soit une Xbox Series X ou une PlayStation 5. Et pendant cette transition, peut-être que les copains n'auront pas tous la console. Donc si vous êtes un petit peu plus modestement, pécunièrement à l'aise que vos camarades, à avoir quelques manettes, vous pouvez jouer à A4 sur l'écran splitté. Donc ça, c'est une petite feature qui a été mise en avant par les développeurs, qui n'est pas forcément simple à mettre en place aujourd'hui, même si c'était plus facile à l'époque. C'est très cool. Un mode carrière qu'on évoquera juste après, même si c'est du grand classique. Le Training Playground, qui est un terrain de jeu totalement ouvert, avec la possibilité de tester les voitures et de vous mettre un petit peu à vous amuser avec différents terrains à votre disposition. Et un autre très intéressant, et c'est là l'une des nouveautés aussi de ce Dirt 5, c'est le mode de création de map de la communauté. Vous avez un mode Trackmania, vous avez trois environnements, l'un dans le désert, l'un dans une arène et l'autre dans un stade, où vous pouvez créer votre propre circuit. Alors au-delà de votre création et de stocker vos circuits préférés, la communauté peut aussi les partager. Donc très rapidement, sans temps de chargement, sans télécharger du contenu, vous allez dans le mode Multi, vous sélectionnez une piste qui vous semble bien, ou qui a été promue par la communauté ou mise en avant cette semaine, et vous récoltez la nouvelle piste à tester. Il y en a déjà des centaines, et franchement, jusque là, ce que j'ai testé, c'est plutôt pas mal. Je vous en mets d'ailleurs quelques images de ce mode de jeu. Et justement, vous pouvez vous aussi créer vos plateformes, vos barrières, vos pneus, vos îlots, et les possibilités sont infinies. Alors, je vous invite véritablement à le faire à la manette. Si vous voulez faire ça au clavier-souris, c'est un peu plus compliqué. Vous ne pouvez pas modifier non plus de circuits existants, ça c'est important. Mais globalement, même les plateformes ont des skins, ont des couleurs, donc il y a vraiment de belles possibilités. Et là où parfois on a des modes de création qui sont vraiment limités, ici vous pouvez faire du Gymkana, du circuit de point 1 à point B, il y a vraiment des belles, belles choses à faire. Et si vous aimez ça, vous pouvez passer des belles heures à vous amuser. Voilà pour les modes de jeu de ce Dirt Rally. Donc plutôt complet, qui vont satisfaire les joueurs solo, les joueurs carrière et les joueurs multi. La carrière, on en parle tout de suite. Alors, je ne l'ai pas évoqué dans la réalisation, mais maintenant que vous avez quelques images, si vous êtes daltonien, si vous êtes épileptique, soyez très vigilant avec ce jeu. Les effets de lumière sont tellement exceptionnels, vous pouvez aussi vous faire piéger. Bon, on parle de la carrière. Alors, schéma très classique dans un Dirt, vous commencez avec une voiture qu'on vous offre, et vous débloquez au fur et à mesure les épreuves. C'est sympa, c'est plutôt varié. Vous n'allez pas faire, par exemple, tout le rallye, ensuite tout le WRC, ensuite tout le rallye cross, puis tout le hit climb, tout le... Non, vous allez vraiment voir du pays, c'est le cas de le dire, avec les environnements, avec les adversaires. Maintenant, il manque un petit quelque chose. Moi, je me souviens des Dirt, et je me dis, ce serait quand même cool d'avoir une star qui nous met en avant, d'avoir une introduction, etc. On a des vidéos en prémisse de chaque épreuve, et du showdown qui est en fait un duel en 1v1 avec la star de la discipline, mais ce sont des stars plutôt méconnues, pas de grandes icônes. Peut-être qu'on n'a pas voulu mettre les moyens d'avoir un Ken Block ou d'autres, qui, pourtant, avait bien repris la relève d'un Colin McClay parti beaucoup trop tôt, malheureusement, il y a quelques années avec les derniers Dirt. Donc, voilà. Dommage de ne pas avoir cette alliance avec des véritables stars de la discipline, parce qu'il n'en manque pas. Aux Etats-Unis, on a retrouvé aussi des circuits sur ovale avec les kart cross, avec ces buggy ovales. Là aussi, ce n'est pas forcément attendu, et dans le mode carrière, des fois, tu peux te retrouver en train de te faire ton rallye cross avec ta petite 208 WRX, et deux secondes après, tu es en train de faire de l'ovale aux Etats-Unis. Et pour le coup, c'est de l'arcade, mais c'est sympa et c'est plutôt rapidement varié. Donc, si vous n'arrivez pas à faire une discipline ou vous n'arrivez pas à compléter les étoiles d'une épreuve, eh bien, vous passez par un autre arbre de la carrière et vous pouvez quand même facilement progresser sans obtenir toutes les étoiles à toutes les comptes. Donc, pas trop punitif, plutôt bien récompensé au niveau des skins et au niveau de l'argent. Donc, vraiment, c'est sympa, beaucoup de personnalisation. J'ai vraiment un faible pour l'esthétique, la direction artistique de ce jeu. C'est vraiment très intéressant au niveau des pays, des environnements et des images. C'est vraiment super beau, les couleurs. Si on aime ça et qu'on arrive à dire que c'est un jeu arcade, c'est vraiment cool. Alors, ce mode carrière va vous occuper un petit peu de temps, c'est certain, mais une fois que vous en avez terminé, vous vous dites, je vais aller en multijoueur. Et là aussi, les modes multijoueur sont un peu répétitifs. Vous allez tomber dans des lobbies, vous allez faire du multiclassé. C'est assez classique, donc je ne vais pas m'épancher non plus sur ce mode de jeu, mais le mode multi est pour l'instant balbutiant, comme je vous le disais, mais plutôt prometteur. Donc, on va émettre un petit peu de réserve à ce niveau-là. Un autre point qui va être l'autre point de ralliement de ce test, le feeling. Alors, le gameplay de ce Dirt 5 est-il correct ? Oui, oui. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à piloter à la manette, tant que j'étais sur du gravier. Je m'explique. En gros, si vous jouez avec peu d'assistance, que ce soit l'anti-blocage, l'aide à la stabilité ou traction control, les voitures sont plutôt joueuses. Vous allez même pouvoir faire des wheelings au départ. En tout cas, les voitures vont se cabrer telle choupette dans ses plus beaux films dans les années 70. Mais au niveau du feeling, au volant comme à la manette, le retour de force est simple, efficace, mais pas surprenant. Vous n'allez pas vous prendre un retour de volant comme dans un Dirt Rally, par exemple, où vous allez peut-être vous péter un pouce. Là, non, non. Le force feedback est très permissif. Il est pour le grand public, mais il est plutôt précis. Quand on quitte le gravier, le sable, l'eau et qu'on arrive sur le tarmac, il y a un problème. Il y a un problème pour moi parce que le feeling sur le tarmac est beaucoup trop collant. On a l'impression d'évoluer dans un véritable pot de mélasse. Je n'ai pas du tout aimé le feeling entre une spéciale où tu te retrouves à faire quelques minutes de boue, de gravier. D'un coup, on passe sur du tarmac et j'ai l'impression que je suis collé à la route. C'est tellement désagréable de se dire qu'il faut tailler le frein à main à longueur de route pour réussir à avoir un feeling de rallye. Et c'est dommage parce que les voitures sont très souples. On le ressent, que ce soit les détentes, les compressions dans les virages, dans les sauts. Tout est bien retransmis, que ce soit en vibration manette ou en retour de force. Ils ont fait un travail correct. D'autant plus que maintenant, les volants commencent à être bien supportés. Ça a été un souci au début, mais si vous avez un Logitech, un Fanatec ou un Trosmaster, ne paniquez pas. Le volant maintenant fonctionnera. Mais franchement, c'est dommage parce que le grip est abusif sur l'asphalte. C'est un bonheur sur la terre. Le Gymkana nous rappelle Dirt 3. Franchement, moi, j'ai un feeling qui n'est pas celui de la Fiesta de Ken Block parce que ce gameplay était assez unique dans son genre. Mais ça fait très bien le taf et avec un petit peu de practice, on peut s'y donner à cœur joie dans les arènes qui sont créées ou par la commu ou par le mode carrière. Donc franchement, moi, j'ai eu un bon feeling à la manette, un très, très bon feeling au volant pour un jeu qui se veut arcade. Moi, ça aura parfaitement rempli mes attentes. Avant de conclure ce test, parlons un petit peu de l'ambiance sonore. Alors évidemment, en ce moment, tous les stades, tous les circuits, toutes les arènes de sport du monde sont vides. On ne va pas reparler du Covid, on est ici pour parler de choses positives, mais l'ambiance est garantie. J'ai beaucoup aimé la BO. C'est vraiment un style propre à Dirt. On n'est pas sur du métal à la Dirt Showdown qui était absolument difficile à supporter pour ceux qui n'aimaient pas. Ici, c'est beaucoup plus grand public. Le son des moteurs est correct. Alors on remercie les captures de Dirt Rally notamment pour les voitures de rallye classique, Stratos, WRX, etc. Parce que les sons sont un peu meilleurs que sur certains buggy. Mais globalement, ça fait le travail. Le public est un peu discret. Même dans les arènes, on n'a pas l'impression d'entrer tel César dans le Colisée. C'est vraiment décevant pour moi à ce niveau-là. Donc la BO est dynamique. Elle est dans le ton de la patte Dirt Rally. Les intros en vidéo sont dynamiques, juste. Le doublage français est encore une fois très bon. Je cite les blagues parfois un petit peu potaches de ce genre de jeu. Là, ça va. Ils ont trouvé un juste milieu pour moi. Vraiment, je vous dis, on est entre un Dirt Rally et un Forza Horizon. Et c'est parfait. Alors, je sais que beaucoup de gens ne vont pas être contents avec moi. C'est l'heure de la conclusion. Faut-il acheter Dirt 5 ? C'est la question que vous êtes en droit de vous poser. Alors, j'espère avoir apporté un élément de réponse pendant ces 20 minutes. Pour la situation actuelle, moi, je dirais que minifig mi-raisin. J'aime bien cette expression aujourd'hui. Je vous avoue que si vous êtes fan de rallye, oui, sautez dessus. Si vous n'avez pas aimé Dirt 4, donnez-lui une chance. Parce que peut-être que si vous étiez amoureux de Dirt 2 et 3, vous allez retomber amoureux de la série. Si malheureusement, vous vous dites que c'est beaucoup trop cher, prenez un Dirt 3 d'occasion et ce sera très bien. Non, sincèrement, en termes de nouveautés, il y a beaucoup de modes de jeu qui sont sympas. Le mode Overpass, enfin le mode de montée de course de côte est vraiment cool. D'obstacle, pardon, c'est pas de la course de côte, c'est la course d'obstacle. Le rallye cross, le Gymkhana, les modes de jeu se suffisent à eux-mêmes. Le mode carrière est plutôt complet, il vous occupera pendant quelques temps. Si vous êtes créatif dans l'âme, le mode showdown et le mode création de map vous aidera aussi à vous amuser. Franchement, si vous aimez ce genre de délire, allez-y, plongez sur Dirt 5. Si malheureusement vous êtes un peu trop fan de simulation, pour vous le volant c'est important, que les vibrations dans les pédales c'est déterminant, passer votre chemin à Dirt 5 n'est pas fait pour vous. Ça s'adresse au papa qui rentre après le boulot, ça s'adresse aux ados qui ont le temps après les études, même si là avec le confinement on a plus de temps. Donc franchement, donnez-lui sa chance, c'est un jeu qui est pour moi très bon, très stable, très propre. Il y a des manquements, pas de replay, ça c'est un peu embêtant quand même. Au niveau des leaderboards, des soucis avec les supports de certains volants, des soucis avec le mode multijoueur. Si ces soucis vous pouvez patienter que ce soit corrigé par Codemaster parce qu'ils arrivent toujours à corriger leurs bugs, ben allez-y, si pour vous c'est beaucoup trop handicapant, je crois que je vous en voudrais pas d'avoir passé votre chemin sur ce jeu. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à évoquer au sujet de ce Dirt 5 qui est donc disponible depuis hier le 6 novembre 2020 pour une cinquantaine d'euros. Je vous rappelle que dans la description vous avez toutes les informations qui sont importantes. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Instagram et vous abonner à cette chaîne YouTube. D'autres tests vont suivre dans les jours à venir, on reprend aussi les séries F1 2020 et quelques nouvelles aventures qui se mettent en place tout doucement d'ici la fin de l'année. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501